Le parcours de stage, je trouve qu'il est riche et c'est une opportunité d'avoir 5 semaines parce qu'on peut voir différents services. Moi je sais que depuis le début j'ai vu de la gériatrie, j'ai vu des patients d'âge moyen, j'ai été en crèche aussi, donc j'ai vu des enfants. Et ça permet de savoir ce qui est bon à prendre dans chaque service, même si ce n'est pas là où on souhaite travailler. Mon parcours de stage, au fur et à mesure des 3 années, on apprend à appréhender justement plusieurs typologies de stage. Donc ça va être des soins de longue durée, principalement en EHPAD ou vraiment en hospitalisation en SSR, ce genre de choses. On va avoir des soins de courte durée avec des soins plutôt aigus, en service par exemple au sein du CHU, service ORL par exemple. Donc moi j'ai fait un stage en chirurgie ORL et chirurgie maxillofaciale. On va avoir également des soins au niveau psychiatrique, donc on va avoir des stages qui vont se faire au niveau de l'IFC du rouvret ou dans d'autres structures externes. On va vraiment appréhender tout ce qui est pathologie psychiatrique, la prise en charge vraiment des patients. Et on va avoir également du soin sur lieu de vie, donc vraiment plutôt des stages qui vont être un peu plus personnalisés. Par exemple, moi j'ai fait un stage au sein de la prison de Rouen à Luxa, où justement j'ai pu vraiment m'immiscer au sein de la prison, effectuer des soins vis-à-vis d'un détenu. J'aime bien.